Premier contact avec Access 2010 Dans ce tutoriel, nous allons voir le lancement d'Access 2010 et nous allons finir dans ce tutoriel par la découverte de l'interface d'Access. Lançons pour commencer Microsoft Access. Pour lancer Microsoft Access, nous allons cliquer sur le bouton « Démarrer ». Dans le menu « Démarrer », cliquez sur la commande « Tous les programmes ». Utilisez ensuite la barre de défilement afin de retrouver la suite bureautique Microsoft Office. Cliquez dessus. Et puisque nous allons utiliser la version 2010 de Microsoft Access, car elle offre beaucoup plus de possibilités que la précédente, et bien nous allons cliquer sur Microsoft Access 2010. Microsoft Access 2010 s'ouvre instantanément dans le mode « Backstage » avec différentes possibilités extrêmement intéressantes. La première possibilité que nous offre le mode « Backstage » d'Access 2010 est celle de l'utilisation de la commande « Ouvrir » puisqu'elle est active afin d'ouvrir une base de données existante. La deuxième est celle de l'ouverture de l'une des bases de données les plus récemment utilisées en cliquant sur le bouton « Récent ». Si je clique sur la commande « Récent », j'accède alors instantanément à la possibilité d'ouvrir une base de données récente en cliquant dessus. Si je veux ouvrir la base de données la plus récemment utilisée, et bien il me suffira de cliquer. Il s'agit ici de la base de données « Étudiant ». Si je veux par contre ouvrir la base de données « Système de gestion commande client », et bien il me suffira de cliquer dessus. Si je veux ouvrir la base de données « GED » qui est là, il me suffira de cliquer. Et si je ne trouve pas tout de suite dans cette liste la base de données recherchée, la base de données qui a récemment été utilisée, et bien il me suffira de me servir de cette barre de défilement. La barre de défilement m'affiche la liste, en tout cas les éléments restants de la liste des bases de données récentes. La troisième possibilité, et la plus intéressante pour ce que nous souhaitons faire, c'est celle de la création d'une nouvelle base de données. Nous pouvons, en cliquant sur la commande « Nouveau », créer une nouvelle base de données vide, une nouvelle base de données web vide, c'est-à-dire une base de données destinée à être utilisée sur Internet, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est aussi possible d'utiliser une base de données relationnelle sur Internet, et de créer une nouvelle base de données à partir soit d'un modèle directement disponible sur notre disque dur, soit à partir d'un modèle disponible sur Internet, en utilisant la catégorie de modèles souhaités. Nous pouvons utiliser la catégorie de modèles « Bien », la catégorie de modèles « Contact », bien évidemment, la catégorie de modèles « Problèmes et tâches », etc. Si je clique sur une catégorie de modèles « Bien », par exemple, « Access » accédera au modèle disponible sur Internet et me les affichera. Il me suffira de cliquer sur le modèle qui me convient et enfin de cliquer sur le bouton « Créer ». Souhaitons créer une base de données vide, dans notre exemple, et bien nous allons cliquer sur l'icône « Base de données vide ». Cliquez ensuite sur cette icône, l'icône qui est juste là au coin, l'icône de la zone « Nom de fichier », cette icône. afin de définir le nom et l'emplacement de la base de données à créer. Dans la boîte de dialogue « Fichier nouvelle base de données », nous allons cliquer sur « Documents » qui est bien évidemment l'emplacement dans lequel nous souhaitons placer notre base de données. Cliquez ensuite dans la zone « Nom de fichier », la partie blanche de cette zone, de manière à saisir le nom de notre base de données. Comment est-ce que nous souhaitons l'appeler ? Et bien notre base de données, nous souhaitons l'appeler « Étudiant ». Et donc, nous saisissons « Étudiant ». Alors bien évidemment, il faut ajouter un « S » puisqu'il s'agit de plusieurs étudiants. Bon. Maintenant que nous avons tapé un nom pour notre base de données, la nouvelle base de données à créer, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur le bouton « OK » et enfin à cliquer sur le bouton « Créer ». Une base de données vierge et, par le même processus, une table vierge nommée « Table 1 » sont créées. Nous ne sommes à présent plus dans la vue de départ, le mode backstage, mais dans l'interface d'arrivée d'accès. C'est dans cette vue, cette interface que nous allons pouvoir créer les champs de nos tables, créer les formulaires, les requêtes, les états, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous remarquons d'ailleurs que le contenu du ruban, toute cette partie, est maintenant visible. Nous pouvons voir distinctement le contenu de chaque ruban qui est là, en cliquant dessus. Le ruban, c'est la partie que vous allez voir disparaître et apparaître d'un moment à l'autre. Si je clique sur ce bouton-là, qui permet soit de masquer le ruban, soit de l'afficher, je clique une fois, et bien je verrai que le ruban disparaîtra. Tout ce qui disparaît, c'est le ruban. Si je clique, hop, le ruban apparaît. Je clique encore, le ruban disparaît. Je clique une fois, le ruban apparaît. Je clique une seconde fois, le ruban disparaît. Les éléments visuels qui se trouvent tout au-dessus du ruban sont appelés onglets. Si je clique sur le nom d'un onglet, accueil, par exemple, et bien je vais accéder à un ruban de commande propre à cet onglet. Si maintenant je clique sur l'onglet Créer, et bien de ce côté-là, j'accède instantanement au ruban de commande propre à cet onglet, propre à l'onglet Créer. Chaque ruban de commande est constitué de groupes, de groupes d'icônes, et chaque groupe à l'intérieur d'un ruban est constitué soit d'une, soit de plusieurs icônes. Le ruban de l'onglet Créer, par exemple, Le ruban de l'onglet Créer, par exemple, est constitué du groupe Modèle, du groupe Table, du groupe Roquette, etc. Le groupe Roquette est constitué de l'icône Assistant Roquette et de l'icône Création Roquette. Le groupe Formulaire que nous voyons ici est quant à lui constitué de l'icône Formulaire, de l'icône Création Formulaire, de l'icône Formulaire Vierge, etc. Au-dessus du ruban, le ruban qui est là et des onglets qui sont là, nous trouvons d'un côté la barre de titres. La barre de titres affiche le nom de la base de données en cours et de l'autre, la barre d'outils accès rapide. La barre d'outils accès rapide qui est là est entièrement personnalisable, c'est-à-dire que nous pouvons l'adapter exactement à notre manière. Si je clique sur la petite flèche de cette barre d'outils, la barre d'outils accès rapide, et bien j'accède instantanement à la possibilité soit d'y afficher les icônes les plus fréquemment utilisées, soit de masquer de cette barre d'outils les icônes qui ne me sont plus intéressantes, qui ne me sont plus importantes. Donc si je clique par exemple sur l'icône Nouveau, et bien cette icône apparaît instantanement sur la barre de titres rapides, ce qui me permettra donc, en faisant un simple clic dessus, d'accéder à la possibilité de création d'une nouvelle base de données. Si je clique de nouveau sur la petite flèche qui est là, et que dans la liste je clique sur Impression rapide, et bien je vais accéder à la possibilité d'imprimer rapidement la table en cours. Si par contre je clique sur Orthographe, je vois l'icône Orthographe apparaître sur la barre d'outils accès rapide, ce qui me donnera donc la possibilité de effectuer la vérification orthographique. Avec un simple clic, j'effectue la vérification orthographique de la table en cours. Si maintenant une icône précise sur la barre d'outils accès rapide ne me convient plus, et bien il suffira que je clique dessus, que je clique sur la petite flèche qui est là, et que je clique sur le nom de cette icône dans la liste. Si je clique par exemple sur l'icône, le nom de l'icône nouveau, et bien cette icône disparaît instantanement de la barre d'outils accès rapide. De la même manière, si je clique sur le nom de l'icône enregistrée, et bien cette icône va disparaître instantanement de la barre d'outils accès rapide. Nous avons ensuite de ce côté un volet spécial appelé volet de navigation, qui va me permettre d'organiser les objets créés de ma base de données. Si je clique sur le petit bouton qui est là, d'ailleurs dès que j'amène le pointeur de ma souris, je retrouve en infobulle bouton ouvrir fermer la barre de redimensionnement, et donc en cliquant sur ce bouton là, je masque le volet de navigation, et si je clique de nouveau dessus, le volet de navigation est restauré. Je clique une fois, le volet de navigation est masqué, je clique une seconde fois, le volet de navigation est restauré. Si par contre je clique sur la petite flèche qui est là, la petite flèche qui est juste à côté ici là, et bien j'accède à la possibilité d'organiser les éléments s'y trouvant, les éléments se trouvant dans le volet de navigation à ma convenance. Si je clique sur date de création, et bien j'aurai les éléments créés, les objets créés avec leur date de création. Cette table par exemple a été créée aujourd'hui, voilà pourquoi je retrouve ici aujourd'hui. Si par contre je clique sur date de modification, et bien j'aurai à la fois la date de modification de l'objet créé. J'aurai l'objet à la fois et sa date de modification. Nous avons enfin de ce côté là, tout en bas ici, et bien une barre spéciale appelée barre d'état. Sur la barre d'état, je retrouve principalement deux icôles qui me permettent respectivement d'afficher la table en cours en mode feuilles de données, et de l'afficher en mode création. Si je veux fermer la base de données qui vient d'être créée, la base de données étudiant que nous venons de créer, et bien il me suffira de cliquer sur le menu fichier. Dans le mode backstage, cliquez sur quitter. Nous avons donc vu dans cette vidéo, quelle était la nouvelle interface de Microsoft Access 2010. C'est parti.